Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaykum, Zulf al-Lawen, bonjour à toutes et à tous. Merci Nadine, la conseillère de recherche de la civile en Afrique. Et merci aussi pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Afin d'assister à ce webinaire, à cette formation qui est très importante. Cette formation qui va nous informer et qui va nous donner des informations sur comment choisir un sujet de ma recherche. Alors, on va essayer de donner un bref résumé sur les stratégies de recherche pour être plus efficaces, bien encadrées et plus objectifs. On va animer en français, on peut aussi parler en arabe, on dirige, si vous voulez. Alors, surtout pour les étudiants qui sont avec nous, puisque c'est notre objectif, c'est que tout le monde comprenne l'objectif de notre formation. Alors, je m'appelle Shorfi Hincham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'opto-électronique, auteur de plusieurs publications internationales, dont des journaux indexés. J'ai un livre scientifique, un brevet d'invention, patent, une start-up, et je suis l'ambassadeur des groupes LCB en Algérie. En fait, pour réussir la préparation et la rédaction d'une thèse de doctorat, ou bien un PFE, c'est-à-dire une mémoire de fin d'études, ou bien un article scientifique, on doit tout d'abord maîtriser les processus et les stratégies de recherche afin de trouver soit des documents pertinents, des nouveaux axes dans notre domaine, ou bien les sujets qui sont tendance. Et cette stratégie de synthèse bibliographique est vraiment importante, soit pour familiariser des sujets scientifiques qui sont actifs, ou bien même pour faire une analyse à la base d'un sujet qu'on a déjà choisi, ou bien qu'on a déjà lancé. Voilà. Et pour garantir qu'on est dans le bon chemin, le choix d'un sujet commence toujours par une chose très, très importante, qui est le choix de mots-clés. Le mot-clé qui est l'arme et l'élément fondamental d'une recherche scientifique. il doit être pertinent et il doit être aussi représentatif. Puisque c'est l'étape la plus stratégique des référencements, et pourquoi pas, et pourquoi j'insiste sur ça, puisque le mot-clé est tellement important. Pour l'utilisation des bons mots-clés, on peut éviter de perdre le temps et on peut même garantir l'efficacité et l'efficience des processus de recherche. Maintenant, avoir ou bien trouver un bon sujet de recherche n'est pas si évident qu'on pourrait le croire. En effet, cela demande beaucoup de réflexion, car le choix d'un sujet de recherche engage un étudiant ou bien un chercheur pour des semaines et des mois de recherche, voire même des années de recherche, comme c'est le cas dans le cadre d'une thèse de doctorat. Pour éviter les scénarios dramatiques, il est très indispensable d'accorder une attention particulière au choix de sujet pour pouvoir démarrer une recherche dans de bonnes conditions. C'est applicable pour les étudiants qui ont le libre choix de sujets PFE, bien sûr, en rapport à leur discipline, et aussi les enseignants qui vont les proposer. Et en Algérie, par exemple, comme vous savez, plus de 95 % des sujets PFE et même des sujets de thèse sont proposés par les enseignants et bien sûr, validés par les comités scientifiques de leur institution après. Je reviens aux étudiants. Même si, dans le cas où les enseignants qui proposent les sujets, vous avez quand même la chance de choisir un sujet de la liste du projet affiché quand même. C'est-à-dire, vous pouvez quand même le choix et vous pouvez quand même la possibilité de choisir parmi une liste affichée. Mais la question qui se pose toujours, à quelle base je vais choisir? À base de titres proposés, à base de la qualité de l'enseignant, à quelle base? C'est pour ça qu'on a décidé d'animer cette formation. Alors, concentrez-vous avec nous pour voir les critères de choix. maintenant, qu'est-ce qu'un bon sujet de recherche? En fait, il y a plusieurs principes, il y a plusieurs conditions. Un bon sujet de recherche choisi, devra être en lien direct avec votre discipline. aussi, un bon sujet de recherche doit être intéressant, voire passionnant. C'est normal, c'est normal que le sujet doit vous intéresser, sinon vous n'aurez ni l'envie, ni la motivation pour mener à bien votre recherche jusqu'au bout. aussi, un bon sujet est aussi original. Original, mais une ferme. L'originalité, ça ne veut dire pas un sujet qui n'a jamais été traité avant, puisque ça dépend aussi de la manière dont il sera traité, de l'angle, de la vision des chercheurs, la façon de l'interprétation, la façon de discussion des résultats, quels que soient des résultats pratiques, simulation, je ne sais pas, résultats de modélisation, il y a beaucoup de types de résultats, il y a beaucoup de types d'originalité. Il faut bien dire ou il faut bien comprendre aussi qu'une petite valeur ajoutée est une originalité. C'est la même chose comme les idées dites innovantes, la définition globale de l'innovation et le smart. On parle toujours de la valeur ajoutée, ce qu'on appelle the added value. C'est pour ça, c'est un point très important, le point d'originalité. Bon, mais comment trouver ce sujet original ou bien comment m'assurer que mon sujet est original ? Chers enseignants, chers étudiants, en fait, afin de savoir qu'un sujet est original et intéressant sur le plan recherche, bien sûr, on doit tout d'abord vérifier quelques volets complémentaires et répondre à plusieurs questions. Bon, j'ai choisi juste quatre questions pour cet atelier. Il y a beaucoup d'autres questions. La première, est-ce que la production des documents scientifiques en relation avec l'axe ou bien le sujet ciblé est en évolution ? Ça, c'est important. c'est-à-dire est-ce qu'il est à jour, tout simplement ? Y a-t-il un dynamisme de production par les chercheurs et par les organismes ? Une deuxième question, est-ce qu'aussi la citation est en évolution ? Et ça va bien sûr nous informer que le sujet traité appartient à un axe de recherche un peu dynamique, voilà, et qu'il y a des gens dans les universités, dans les laboratoires de recherche travaillent actuellement dans cet instant, dans cette période, dans ces dernières années sur le sujet que je vais choisir et peut-être aussi même des organismes qui travaillent dans ce contexte. Et ça nous oblige de poser cette troisième question importante qui est quels sont les noms d'auteurs, les noms de chercheurs et les laboratoires les plus actifs par rapport à ce sujet. En fait, la réponse va nous aider pour familiariser des sujets, pour chercher peut-être des collaborateurs, des co-directeurs, des documentations, des stages d'études, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Une autre question que je trouve importante aussi, quels sont les organismes qui financent dans ce domaine ? Et ça pour voir s'il y a une possibilité d'avoir un financement afin de bien avancer sur le sujet que je vais choisir sans rencontrer peut-être des obstacles financiers. En fait, la plupart des obstacles sont des obstacles financiers. qui bloquent le déroulement des processus de recherche. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a besoin d'une grande base de données, un big database fiable, de grande qualité et à jour avec les actualités scientifiques. Et la base de données et d'analyse et d'indexation Scopus répond à toutes vos questions concernant le choix de sujets et concernant la recherche scientifique en général. Alors, au cours de cet atelier, on va essayer ensemble de découvrir les différentes fonctionnalités de la base de données d'analyse Scopus. La première condition pour accéder à Scopus et aux différentes plateformes comme Sciences Directe, par exemple, est d'avoir un abonnement ou bien un accès institutionnel sponsorisé par votre établissement universitaire ou bien votre centre de recherche via le consortium de votre pays. Je parle du Grand Maghreb. Alors, pour les Algériens, par exemple, affiliés aux différents établissements d'AMSRS, c'est-à-dire du ministère d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, quel que soit étudiant, enseignant, enseignant-chercheur, vous pouvez tous contacter le cirriste pour avoir le compte qui s'appelle le compte SNDL qui est le système national de documentation en ligne. Puisque l'Algérie, c'est le seul accès sponsorisé, même ces dernières années, ils ont facilité les choses. Ils ont installé des bureaux SNDL au sein des universités afin de faciliter l'obtention des comptes et l'obtention des accès vers cette plateforme très importante qui va nous donner et qui va nous offrir des bases de données et des plateformes pour faire la recherche facilement et pour télécharger les documents gratuitement. Même pour les Marocains, pour les Tunisiens qui sont avec nous aujourd'hui aussi, vous pouvez demander l'accès via votre consortium qui est limist pour les Marocains et lucnodes .rnrt .tn pour les Tunisiens. Alors, je reviens à l'interface officielle du système national de documentation en ligne SNDL qui est disponible sur le lien www.sndl.sirist.dz on met le mot de passe et l'identifient le mot de passe pour que cette interface apparaîtra. Puis, vous pouvez cliquer sur sciences et techniques et par les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus par les bases de données affichées flamblées sciences et techniques. Bon, Scopus est une base de données pluridisciplinaire de résumés et de citations signalant une documentation scientifique très riche et on parle des millions de documents produits par plus de 5500 éditeurs, toutes sortes de documents, notamment articles, conference papers, articles reviews et même des brevies d'invention patentes. Alors, sur cette interface de Scopus, différentes interrogations sont possibles. Alors, sur documents par exemple, sur documents ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, normal. Alors, sur documents, on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir d'un titre ou bien par l'utilisation du mot-clé. On peut faire aussi la recherche par nom d'auteur pour chercher un auteur ou bien la recherche par institution académique ou bien ce qu'on appelle affiliation pour chercher un laboratoire, pour chercher une université, pour faire l'analyse des activités d'un établissement ou d'un établissement universitaire ou je ne sais pas. Il y a beaucoup de sortes de recherches, ça dépend de l'objectif de recherche. Un autre type, c'est la recherche avancée. Elle nous a permis de faire une recherche plus affinée en construisant une équation de recherche utilisant des syntaxes spéciales. Maintenant, prenons l'exemple sur une recherche sur light scattering, par exemple. Light scattering, c'est-à-dire la diffusion de la lumière qui est un phénomène physique connu et même modulisé. Mais à titre d'exemple, je cherche plus précisément à l'application de ce phénomène pour l'étude des cancers humains. C'est-à-dire, je cherche à l'étude des cancers humains, des cellules cancéreuses humaines, par la lumière ou bien par la diffusion de la lumière. Moi, j'imagine le titre global comme ça, Study of cancerous tissue by light scattering. Alors, je dois tout d'abord séparer les mots-clés des mots-vides dans la phrase. Comme ça, j'ai deux mots-clés. Light scattering qui est la diffusion de la lumière et le deuxième mot-clé, cancerous qui est les tissus biologiques cancéreux, bien les tissus cancéreux. Le reste, comme off, ils sont des mots-vides que je dois les éliminer. Même Study, je peux l'éliminer. En fait, Study, méthodologiquement parlant, il n'est pas un mot-vide, mais tellement il va ouvrir la porte vers des résultats de recherche trop loin de notre objectif. Imaginons combien de documents dans le domaine et hors-domaine qui contiennent le mot Study des millions de documents. Alors, je peux appliquer directement la règle des mots-vides sur ce mot, sur le mot Study pour l'éliminer carrément. J'espère que vous avez bien compris ça. En fait, on essaie de rester simple et clair. Maintenant, après l'identification des mots-clés, pour bien contrôler bien sûr l'équation de recherche, je vous conseille de ne pas faire la recherche sur la fenêtre basique, sur Basic Search, surtout pour le débutant, mais sur Advanced Search ou bien Advanced Document Search qui est en vert pour faciliter l'obtention des résultats et pour faciliter l'écriture de l'équation ou bien la création de l'équation de recherche. En fait, on peut directement écrire l'équation sur l'interface principale aussi, puisque c'est important, puisque l'équation de recherche, on peut l'écrire soit sur l'interface principale, sur Basic Search ou bien sur Advanced Search. l'avantage d'utilisation Advanced Search, c'est que Scopus affiche une fenêtre d'aide à droite comme celle-ci l'affichée avec des opérateurs qu'on peut les utiliser. Nous avons AND, OR, AND NOT, PRECED, WITHIN. Surtout pour les débutants, ça va aider beaucoup pour construire l'équation de recherche. Puis, on peut associer les deux mots-clés qui sont Light Scattering et Cancer Statious. Moi, j'ai utilisé l'opérateur boolean AND. En fait, il y a beaucoup d'opérateurs comme j'ai dit et que je peux utiliser aussi. Et ça, c'est un autre sujet de notre formation. Alors, je vous invite de consulter la chaîne YouTube Elsevier Africa pour voir l'enregistrement de la formation comment affiner les résultats de ma recherche animée par Nadine Skander, la conseillère d' Elsevier en Afrique. C'est une formation complète sur l'utilisation des différents opérateurs pour créer une équation de recherche. Alors, je reviens à mon équation. Après l'introduction des deux mots-clés, je peux utiliser des guillemets, je peux utiliser des opérateurs. En fait, vous pouvez consulter la formation de Nadine pour avoir tous les opérateurs qu'on peut utiliser, soit des booleans, des proximités, des jokers. Il y a beaucoup d'opérateurs que vous pouvez les utiliser pour construire l'équation de recherche. Je clique sur Search après la création de l'équation. Voici l'interface des résultats de la recherche de Scopus. En cliquant sur n'importe quel document proposé, on peut consulter directement son résumé instantanément, même sans le télécharger. aussi le titre complet de document, les auteurs de document, la date de publication de ce document et même la source des documents et finalement le nombre qui est très important, c'est le nombre de fois que le document a été cité. C'est très important cette information-là. Revenons au résultat proposé par Scopus. Il nous a donné pour notre recherche par exemple plus de 2758 documents qui correspondent à notre équation de recherche. Ça, si on utilise le bollet int, à chaque fois on utilise légumes et à chaque fois on change l'opérateur, il va changer le document et même si vous pouvez directement connecter via le compte de votre consortium, il va vous donner plus de documents. Et vous voyez même l'équation juste en bas où le paramètre n a été coloré automatiquement en gris, c'est-à-dire qu'elle a bien compris les cités et syntaxe. C'est vraiment important, chers participants, pour chercher un sujet comme notre cas aujourd'hui puisque la maîtrise des outils et des opérateurs de recherche augmente l'efficacité et l'efficience de notre équation. Alors, vous êtes invités de voir toute la formation pour bien comprendre comment créer une équation de recherche puisque ça va nous aider beaucoup afin de trouver des sujets ou bien de faire n'importe quel type de recherche. Voyons à présent comment analyser ces résultats. Je peux cliquer directement sur Analyze Search Results pour analyser les résultats affichés par Scopus. Cet outil est important puisqu'il sert à analyser vos résultats de recherche premièrement par année afin de connaître l'évolution des publications scientifiques dans le sujet recherché. Est-ce que, par exemple, le nombre de publications augmente par rapport aux mots-clés utilisés au cours de ces dernières années ? J'insiste encore une fois sur le choix de mots-clés. C'est vraiment important et c'est vraiment si les piliers de la recherche sont les mots-clés. ou bien aussi il n'y a pas de production importante des fois. C'est une information comme j'ai dit importante et vous voyez la courbe suivante qui nous donne le nombre de publications en fonction de l'année. En fait, Scopus a détecté que le nombre des publications concernant l'application par exemple dans notre exemple l'application de la lumière pour étudier les tissus biologiques cancéreux. Il a détecté que ce sujet est en évolution depuis les années les années les années 85 et en 2020 c'est le top en fait plus de 250 documents. C'est important et c'est motivant aussi. Juste une remarque à ce point ici. Ce point représente l'année actuelle c'est-à-dire représente le point l'année 2021 c'est-à-dire on ne peut pas faire les calculs maintenant avant la fin d'année. Alors le nombre exact de publications de cette année logiquement va apparaître le début de l'année prochaine. Ça c'est logique. Et toujours sur la même courbe qu'est-ce que je peux dire. Ce résultat est très motivant sujet à jour au niveau de l'éducation apparemment même documentation et références réalisantes s'en existent s'en existent sans aucun problème. Alors c'est un point positif je pense que si mon laboratoire est équipé par le matériel indiquat si je vais faire un travail pratique si le matériel de caractérisation par exemple est disponible la disponibilité de logiciel approprié c'est j'aurai besoin d'un software pour faire mon simulation la modélisation de mon sujet si tout ça est disponible je peux décider le lancement de ce chantier sans doute. Aussi on peut analyser par rapport aux auteurs puisqu'on puisse nous afficher sur cette interface principale les top 10 des auteurs dans le monde qui publie le plus dans ce sujet et on peut même cliquer sur on nous à droite on peut cliquer pour trouver les auteurs ou bien la liste complète des auteurs qui publie dans ce sujet là et on veut trouver pour chaque auteur bien sûr on peut consulter son profil personnel que vous pouvez le consulter pour voir l'impact de sa production son indice H ses coordonnées pour peut-être le contacter ou bien contacter soit pour une collaboration ou bien pour demander une information par exemple. Une autre chose importante Scopus vous donne les journaux qui publient plus dans ce sujet en fonction des temps et cela si on cherche par exemple à publier nos résultats il nous donne bien il nous donne des journaux qui publient dans ce topic ou bien qui acceptent la publication des travaux dans notre sujet à travers cette analyse simple et rapide je peux je peux aussi avoir une information importante sur les organismes qui financent c'est-à-dire ici je peux avoir une analyse pour les entreprises ou bien les organismes qui financent ce domaine bien sûr c'est un contact direct pour faire ou bien pour trouver des organismes de financement c'est un contact direct pour les gens qui cherchent des sponsors et des organismes d'accompagnement et de sponsoring afin de garantir l'avancement de son projet en fait on peut faire quelques pratiques je peux basculer juste vers mon Google Chrome où est le Google Chrome il est là ok sur SNDL voilà normalement vous voyez le partage pour accéder à SNDL pour les Algériens soit je peux écrire SNDL sur Google il va afficher directement le système national de documentation en ligne sinon je peux accéder via le lien www.sndl.siris.dz je clique sur SNDL système national ça pour que l'interface principale apparaîtra avant d'accéder à mon compte il y a une autre méthode pour accéder à SNDL en cas de problème technique parce qu'il y a deux accès le deuxième accès c'est là c'est à dire je dois écrire SNDL SNDL1 .arn .dz .login c'est le deuxième accès alors je dois écrire juste je mets l'identifiant puis le mot de passe je cherche juste le mot de passe c'est voilà mon mot de passe je mets le mot de passe connexion voilà deuxième interface de SNDL il affiche directement les bases c'est à dire sans les séparer dans des domaines et des sous-domaines il affiche directement les bases et les plateformes je peux faire une recherche directe ici soit pour Scopus Scopus c'est le quatrième choix ici sciences directes je peux trouver Scopus aussi en bas juste en bas sinon j'utilise l'interface principale de SNDL je peux cliquer sur sciences et techniques voilà par exemple le premier choix c'est sciences directes et je cherche Scopus 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 ah voilà elle est là et je clique sur Scopus directement je clique sur Scopus pour que Scopus apparaîtra voilà la base de données Scopus et l'interface officielle alors je peux faire des recherches par mot clé ou bien par titre sur le document par auteur par affiliation je peux directement lancer une recherche avancée je peux aussi ici laisser le choix par défaut sur article title c'est à dire il va faire les recherches sur les titres sur les résumés sur les mots clés sur plusieurs choses je peux faire la recherche par auteur par source title je sais pas par du ou pour le 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 digital object identifier c'est à dire du ou il caractérise les articles ou bien par hors site c'est à dire pour les hôtels qui ont un hors site il y a beaucoup de sorte de publication ou bien de documentation ou bien de recherche alors je peux faire ou bien je peux mettre ici skatering skatering light la même chose deuxième mot clé je peux donner and cancer stetius can stetius search j'ai pas mis l'aiguille mais ça va voilà par exemple il m'a donné 233 puisque je ne suis pas connecté par le compte de 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 le compte officiel sponsorisé par notre consortium mais si vous connectez par le compte officiel il va vous donner plus plus de résultats c'est juste un exemple pour voir comment faire la recherche ou bien comment faire l'analyse search resource soit je peux directement télécharger les résumés puisque sur scopus on trouve seulement les résumés les références et tout rarement on trouve le texte complet généralement le texte complet sont sur sciences directes nous avons on peut même sur l'ordre chronologique on peut réordonner les articles ou bien les documents trouvés par exemple par citation c'est c'est à dire il va nous donner le document le plus cité sur l'article c'est un problème de de connexion juste un petit problème de connexion et ça va par exemple le document le plus cité le résultat de recherche c'est un des gold nanoparticles ou nanocages c'est 606 citations c'est important c'est bien je peux directement utiliser les filtres ici c'est le sujet de notre formation on peut voir ça après je peux exporter soit par main de lait ou bien par les logiciels de gestion de référence la référence de document peut-être une autre fois on va organiser des formations sur l'utilisation et la matrice du main de lit on peut directement télécharger le résumé on peut faire plusieurs choses sur Scopus on peut même trouver les patents c'est à dire les brevets d'invention qui sont publiés dans ce sujet là vous trouverez directement le patent ici il y a plus de 14 000 patents c'est à dire plus de 14 000 brevets d'invention dans le sujet de l'étude de l'interaction lumière avec les tessus biologiques c'est vraiment beaucoup de documents qu'on peut les utiliser pour faire la recherche vous êtes invité de consulter les brevets d'invention puisque généralement les étudiants du Grand Maghreb utilisent seulement les articles article review c'est rarement où on trouve des gens qui référencent des brevets d'invention une autre fois on va essayer d'organiser une formation sur comment citer les brevets d'invention c'est vraiment important aussi je clique sur analyze search results analyze search results pardon peut-être il y a un petit problème de connexion puisque normalement ok analyze search results j'attends un peu l'analyse en fait même ici même ici on peut accéder à ce qu'on puisse de notre façon la même chose pour les marocains et les tunisiens c'est à dire au Grand Maghreb nous avons toujours un seul accès du pays pour les ministres le comodeste et le syriste pas encore ah ok c'est bon très bien ok pour les résultats de ma recherche nous avons beaucoup de sortes d'affichage et d'analyse des documents directement c'est à dire je jette un coup d'oeil et je trouve que ce document est vraiment ou bien ce sujet est vraiment motivant puisque la documentation est en évolution directe depuis 1985 jusqu'à 2021 je peux même zoomer c'est à dire choisir par exemple entre les années 2000 une courbe jusqu'à 2000 jusqu'à 2021 pour zoomer sur la courbe et voir la partie intéressante c'est à dire je peux éliminer la partie des 2000 jusqu'à les années 85 pour voir une courbe une évolution bien claire je peux même aussi faire la recherche par journal c'est à dire les journaux qui acceptent la publication le sujet c'est vraiment important à chaque fois je clique par exemple sur le progress en biomédical optics je peux consulter le profil principal ou bien le site principal de ce journal pour voir directement les topics ou bien le template guide pour découvrir le journal sinon aussi je peux mettre je peux faire la recherche par auteur pour voir les tops d'auteurs dans le monde qui travaillent dans ce domaine là soit je peux cliquer sur n'importe quel nom n'importe quel chercheur et auteur pour le contacter pour voir les possibilités de contribution les possibilités de collaboration d'avoir un stage peut-être d'avoir des informations des documentations c'est vraiment important de faire des contacts avec les gens connaissaires dans le domaine aussi par RIA c'est-à-dire les domaines qui publient plus le sujet par type c'est-à-dire quels sont les types de documents publiés c'est-à-dire pour l'interaction lumière tissu biologique ils ont publié des articles conférence paper review c'est-à-dire il y a un mélange de documents sur ça par territoire c'est-à-dire par exemple les Etats-Unis numéro 1 après la Chine c'est-à-dire les pays qui travaillent dans ce sujet là par affiliation c'est-à-dire les organismes et les laboratoires de recherche les universités qui lancent des projets et des chantiers sur ce sujet là et par fin d'un sponsor c'est-à-dire les organismes qui financent et qui sponsorisent les sujets dans ce sujet là c'est-à-dire par exemple National Natural Science Foundation a été cité comme sponsor fait 13 documents le résultat que j'ai c'est-à-dire j'ai juste 233 puisque c'est un compte normal c'est pas un compte sponsorisé voilà c'est-à-dire il y a beaucoup de genres il y a beaucoup de façons de faire une analyse complète on peut même contacter ou bien connecter vers Saival mais Saival beaucoup plus c'est pour faire l'analyse en fonction d'affiliation c'est pas pour les sujets de recherche c'est pour faire l'analyse comparative ou bien ce qu'on appelle benchmarking pour faire le ranking de l'université voilà je pense que si bon pour cette session en conclusion je peux dire que le travail sur le sujet là sur l'interaction lumière tissu biologique est original et d'actualité la preuve c'est que comme vous avez vu le nombre de publications et de documents est en évolution c'est à dire documentation et références bibliographiques disponibles comme vous voyez tout type de documents il y a des articles article type article review il y a beaucoup de choses dans ce contexte là aussi il y a des organismes qui sponsorisent dans cet axe et des journaux qui acceptent la publication des résultats dans ce domaine et voilà je vous remercie pour nous avoir suivi et si vous avez des questions on est là à vous la parole Nadine merci beaucoup Hicham merci pour cette présentation très informative et de haute qualité je pense qu'il y a quelques questions pour toi sur la boîte questions réponses par exemple est-ce que tu as publié sur Scopus ah oui j'ai publié normalement 5 ou 6 articles sont indexés Scopus sur LCV c'est-à-dire du journal LCV c'est-à-dire c'est le groupe éditorial LCV et qui sont indexés à Scopus et vous pouvez consulter le compte ResearchGate pour jeter un code sur les publications ok est-ce que tu peux traiter les autres questions aussi comme vous voulez même vous êtes ici vous pouvez intervenir bien sûr moi j'ai j'ai déjà répondu à 17 questions donc il nous reste justement quelques autres je pense que tu peux traiter moi aussi j'ai j'ai reçu quelques questions en privé et en privé c'est quoi ça c'est quoi une publication open access c'est quoi une publication open access en fait on peut traiter les questions qui sont pertinentes par rapport au sujet du webinaire ok les autres on peut les traiter dans des autres webinaires qui seront plus voilà ok je cherche je vais chercher les questions en relation avec le webinaire pourquoi les articles pourquoi les articles sont rejetés quelle est la période ou bien le délai de publication dans un journal peut-être une autre information c'est quoi le plagiat bil arabia je sais pas est-ce que vous avez des questions intéressantes Nedi oui je pense que oui monsieur belkacem il demande est-ce que tu peux expliquer encore sur l'originalité du sujet de la recherche ok en fait concernant le le sujet de la recherche j'ai déjà j'ai déjà dit que que l'originalité d'un sujet c'est-à-dire la valeur ajoutée dans un travail puisqu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui qui comprennent l'originalité c'est une chose très nouvelle on doit crier pour être original et ça c'est un obstacle pour les auteurs alors il faut dire que l'originalité c'est une petite valeur ajoutée c'est une petite contribution investigation c'est-à-dire juste un plus une autre vision d'interprétation une autre vision de discussion des résultats ce sont tous des originalités puisqu'on ne peut pas faire un travail de zéro c'est-à-dire une autre philosophie ça c'est une originalité aussi mais c'est pas évident pour tout le monde alors l'originalité je peux dire juste en deux mots que c'est une valeur ajoutée une petite valeur ajoutée dans un sujet tout simplement pour ne pas compliquer les choses je pense je cherche une autre question comment créer un compte SMDL ok pour la création de compte SMDL soit vous contactez directement votre université vous allez trouver un bureau qui s'appelle SMDL au niveau directorat au niveau de la direction de l'université SMDL vous donnez juste la carte d'étudiant bien fiche d'inscription bien fiche attestation de travail si vous êtes enseignant vers SMDL ils vont créer tout de suite le compte sinon vous pouvez contacter directement le CRIST via l'email vous pouvez trouver le contact de CRIST sur le site officiel pour les contacter directement afin d'avoir un compte SMDL c'est purement pour les affiliés à l'université par exemple les soutenus les gens hors université ne peuvent pas obtenir ce compte malheureusement une autre question bon j'ai reçu des questions mais ne sont pas en relation avec le sujet je ne sais pas si les questions c'est quoi le H-index et pourquoi le H H c'est Hicham H c'est Hirsch et c'est monsieur Hirsch c'est un physicien américain qui s'appelle Hirsch c'est lui qui a proposé cette équation très simple en fait le H-index en général c'est un indicateur qui nous donne l'impact de publication d'un enteur c'est applicable aussi pour les journaux et même les établissements et pour le calcul je donne on ne peut pas donner un exemple ici mais peut-être dans une autre formation on peut clarifier les choses concernant le H-index et je dis que le H c'est monsieur Hirsch c'est un physicien il est toujours vivant c'est-à-dire vous pouvez contacter monsieur Hirsch il a soixantaine il est en retraite maintenant si vous avez des questions peut-être un peu détaillées sur la méthode du calcul mais c'est simple la méthode du calcul de monsieur Hirsch puisqu'il y a déjà des articles publiés par monsieur Hirsch c'est normalement John or George Hirsch il a publié des articles bien détaillés sur le mode de calcul de l'indice H voilà quelle relation entre les travaux d'une thèse et d'une habilitation après la thèse c'est la même chose mais l'habilitation c'est beaucoup beaucoup plus c'est un review c'est-à-dire on peut faire des habilitations c'est beaucoup plus synthèse le moteur doit faire un review c'est-à-dire il doit synthétiser des travaux des gens pour faire une autre thèse d'une autre manière mais la thèse de doctorat c'est juste qu'il doit faire des pratiques ou bien une étude théorique sur un sujet bien connu mais l'habilitation peut être de haute qualité elle doit être comme synthèse des travaux des gens dans le domaine ça c'est pour faire un travail de qualité une autre question quelle est la période ou bien le délai de publication dans un journal le délai de publication en fait on ne peut pas répondre à ça puisqu'il n'y a pas de période fixe commune vous devez cibler directement le journal et sur sa page d'accueil vous trouverez les informations sur des informations sur la page officielle du journal des informations sur le time de publication first decision sinon vous pouvez directement puisque le portfolio d'LCV nous avons la plateforme qui s'appelle LCVR Journal Finder alors vous mettez le titre et le résumé de votre travail et elle va proposer des journaux sur le sujet avec le filtre de rapidité puisque le journal Finder d'LCV ils ont un filtre de rapidité pour pour vous proposer directement les journaux les très rapides même le pourcentage d'acceptance c'est très important il y a un autre paramètre c'est à dire il y a le filtre de rapidité les journaux fast et very fast et avec l'acceptance ratio c'est à dire l'acceptance ratio c'est à dire quel est le pourcentage d'acceptance ce sont des chiffres et des pourcentages réels quoi aussi je cherche un sujet de thèse vous cherchez un sujet de thèse on peut discuter ça après on peut détailler c'est votre domaine oui en fait la question de plagiat Salim a répondu si plagiat ça va parce que j'ai reçu Nadine une question en privé c'est quoi le plagiat en Arabie s'il vous plaît en fait est-ce que je peux répondre en arabe bien sûr j'ai reçu c'est ça normalement oui je pense on peut enregistrer toutes les questions surtout qui n'ont pas une relation avec le sujet de cette formation peut-être les prochaines fois on va répondre une autre question comment le journal détecte le plagiat toujours les questions de plagiat en fait pour détecter le plagiat la dernière question pour la question comment le journal détecte le plagiat en fait il y a presque deux choses pour détecter le plagiat soit en utilisant les softwares appropriées utilisées par les éditeurs puisqu'il y a des softwares des logiciels des sites web de détection de plagiat et détection de pourcentage de similarité sinon par les rapports des reviewers qui déclarent des fois il y a des plagiats dans le texte ok Nadine je vous remercie Nadine vous êtes encore là merci Hicham alors on peut conclure on va prendre toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui pour les autres webinaires sur les autres webinaires Inch'Allah Inch'Allah ok merci à tous merci à tous rendez-vous la prochaine session Inch'Allah ok le titre de la session normalement c'est quoi votre cran est en partage oui oui je vais voir directement le titre ah c'est en partage ok le titre de le titre le titre oui le titre le titre c'est comment choisir la revue pour publier c'est à dire déjà il y a des questions concernant le choix de revue alors vous êtes invité d'assister la prochaine session pour répondre à toutes vos questions concernant le choix de journal ok merci beaucoup à bientôt Inch'Allah Sous-titres par Juanfrance à bientôt Inch'Allah